bonjour à tous ici Stéphane Boutin coach de performance j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo numéro 27 de la série perform 5.0 on poursuit notre mini série de trois vidéos c'est la deuxième de trois donc leadership numéro 2 on parle aujourd'hui du leadership positif versus le leadership négatif et comment ces leadership là agissent en fonction du mindset que vous avez dans la vidéo précédente j'ai cherché plus à définir ce qu'était le leadership et on avait découvert ensemble que c'était une capacité d'influencer les autres c'est ça le leadership et qui dit leadership dit liberté ok on a fait des distinctions entre le leadership le contrôle entre le leadership la violence entre le leadership et la volonté d'empêcher les autres d'agir etc vous irez voir la vidéo pour vous en rappeler une j'ai également parlé des quatre accords teltech qui sont nécessaires quand vous êtes dans le cadre de former des leaders dans votre entreprise c'est important de sentir comme référence aux quatre accords teltech mais aujourd'hui c'est important d'aller un petit peu plus en profondeur le mindset il est soit négatif soit positif peu importe le mindset que vous avez qu'il soit positif ou négatif qu'il soit dans la posture ou l'imposture du mindset vous pouvez être un leader maintenant votre leadership peut être négatif ou positif et c'est là que le bas blesse pour le leadership parce que un mindset positif va nécessairement générer un leadership négatif ok c'est pas un croisement c'est à dire un leadership positif peut engendrer un mindset négatif non c'est pas ça c'est le contraire c'est le mindset qui va déterminer votre leadership c'est faire votre mindset positif vont être les mêmes outils qui vont animer le type de leadership que vous allez avoir donc c'est quoi le leadership positif et c'est quoi le leadership négatif d'abord on va tout de suite définir les choses le mindset et le leadership sont évidemment deux choses différents ok le mindset c'est l'ensemble des outils que vous disposez pour placer votre état d'esprit à relever les défis ou encore à les éviter le mindset fixe le mindset négatif alors que le leadership est une capacité d'influence sur les autres le leader positif c'est quoi c'est qui ok le leader positif se définit nécessairement par une capacité d'influencer par la persuasion le leader négatif va se caractériser plutôt par une capacité d'influencer par la masse la quantité alors on n'est pas dans le même registre définissons d'abord l'influenceur si on veut ou le leader négatif qui est le plus courant alors lui alors lui c'est l'influence de masse qu'il recherche je vais vous donner des exemples les influenceurs qui sont sur le web toutes tendances idéologiques confondues dans la plupart des cas ce n'est pas par accident qu'ils sont les influenceurs sur le web c'est parce qu'ils recherchent une autorité et une gratification donc ils sont dans un mindset négatif parce que leur volonté c'est de rejoindre le plus de gens possible pour exercer leur influence sur eux ok sinon le nombre n'aurait pas d'importance donc c'est pas tant ce qu'ils sont c'est ce qu'ils font et ce qu'ils font vise à rejoindre le plus de gens donc dès le départ il sera difficile pour ce type de leader de rester positif parce que ils sont prêts à faire des choses qui vont aller à l'encontre d'un mindset positif je vais vous donner un exemple prenons des influenceurs qui sont sur le web peu importe ok alors ces influenceurs là qu'est ce qu'ils font ils font beaucoup de directs ils font beaucoup de vidéos ils s'assurent d'avoir un maximum de gens qui vont les écouter et les rejoindre en partageant et en multipliant les possibilités de les rejoindre ils vont évidemment s'associer à des groupes qui sont déjà numériquement nombreux donc soit un parti politique soit un mouvement de consommateur soit un groupe de pression et à partir de cette influence là qu'ils subissent ils deviennent une chambre d'écho pour ces groupes là donc ils deviennent des influenceurs pour d'autres cohortes de la population qui ne connaissent pas ce sont des intermédiaires donc ce sont des influenceurs de masse donc ils visent à rassembler les gens mais dans un but avoué ou non ok mais on est dans un mindset négatif parce que c'est le message qui est le plus important et si le message devient plus important ça veut dire que vous voulez des followers si vous voulez des followers vous n'êtes pas en situation de créer d'autres leaders vous êtes en situation de je suis un leader et vous me suivez ça ne fait pas appel à un mindset positif ça fait appel à il y a des problèmes il faut trouver des solutions mais ils ne sont pas en mode solution ils sont comment un gain on va être capable de trouver des solutions alors là il y a plein de jeux qui se produisent de popularité plein de jeux de coups bas et on est dans la politique d'une certaine façon on entre dans la politique c'est à dire on va essayer d'empêcher une autre personne de s'exprimer en projetant des fausses nouvelles ou en projetant des vérités mais qui sont mis hors contexte etc donc on n'est pas dans le mindset positif on n'est pas dans une approche qui vise à améliorer la situation des autres mais qui vise plutôt à améliorer la situation du leader c'est à dire attirer les regards parce que ça va m'emmener de la popularité et dans beaucoup de cas des influenceurs c'est dans le but d'aller chercher de l'argent c'est correct moi je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct d'aller chercher de l'argent je gagne ma vie en étant à mon compte c'est correct je ne vois pas ça mauvais et ça ne va pas à l'encontre de mon échelle de valeur mais c'est important de bien saisir ceci si votre but est d'influencer les autres parce que vous pensez que votre message est plus important que la mission que vous vous êtes donné c'est à dire de former d'autres leaders vous êtes dans le mindset négatif vous n'êtes pas dans la capacité de relever des défis vous êtes dans la logique qu'il y a des problèmes puis on cherche des solutions donc vous n'avez pas de solution et ça c'est comme la politique on est dans la politique donc plus on est nombreux plus la gagne on est fort puis c'est la loi du nombre qui l'emporte ce qui est plus ou moins vrai plus on s'approche de la vérité des faits moins on va se rendre compte que le nombre n'est pas si important que ça la loi du nombre n'a aucune influence sur la vérité des faits que vous soyez dix mille médecins soumis au collège des médecins à ces dictats nous vous à 100 degrés fait que demain matin le ministre de la santé fait des pressions sur le collège des médecins pour dire qu'il faut enseigner dorénavant aux médecins que attention l'eau boue à 95 degrés ils peuvent faire tous les trucages qu'ils veulent ils peuvent avoir une influence de masse comme ils veulent parce qu'il y a une grande capacité d'influencer le collège des médecins l'eau va toujours bouillir à 100 degrés mais on est prêt à mentir pour rejoindre le plus de gens pour les emmener dans un dans une tangente qui leur attire un intérêt quelconque vous voyez un peu ce que je veux dire c'est un peu comme le capitaine d'un club de hockey si le capitaine est de mèche avec le directeur général et même le coach pour faire mal paraître un joueur dans le club au bénéfice du club c'est pas du leadership positif ça on est dans le leadership négatif on vise à rassembler un nombre de joueurs autour du capitaine dans le vu de peut-être favoriser l'expulsion d'un ou deux joueurs dans la chambre c'est pas des leaders positifs qui font ça c'est des leaders négatifs donc on appelle ça l'influence de masse l'influence de masse s'exerce par un attrait un attrait qui rejoint la moyenne des gens donc on favorise la masse mais on n'est plus dans un mindset positif pourquoi? parce que le mindset positif ce n'est pas une influence de masse c'est une influence de direction comme on a dit le mindset positif veut créer autour de lui plus de leaders positifs c'est-à-dire des leaders qui vont amener d'autres personnes à être leaders ok? il ne rêve pas en couleur il sait qu'une bonne partie de la population n'est pas des leaders mais il veut favoriser la capacité d'influencer les autres sur la base des faits donc il ne recherche pas la moyenne il recherche un certain nombre dans la population qui peut amener une transformation c'est pour ça qu'on dit que les gens qui ont un mindset positif sont des agents de changement et que la majorité des gens ne sont pas des agents de changement ce sont des gens qui se conforment parce qu'ils ne veulent pas subir l'exclusion ne veulent pas subir trois petits points ils ne veulent pas subir donc ils ne veulent pas souffrir donc ils ne veulent pas avoir de problèmes donc il se crée des zones de confort le leader de masse favorise les zones de confort pour garder un nombre d'influencés plus grand parce que dans sa logique qui est éronée plus qu'on est nombreux plus qu'on a du pouvoir c'est pas vrai si vous avez 50 personnes qui veulent tuer deux ou trois personnes vous n'êtes pas dans une logique de leadership vous êtes dans une logique de dominant-dominé vous êtes dans le contrôle vous êtes dans la violence si vous êtes 75 personnes qui cherchait à intimider un petit groupe parce que vous vous dites que vous êtes plus nombreux vous n'êtes pas des leaders vous comprenez on n'est même plus dans le leadership négatif on en vient des agents provocateurs qui frisent avec la criminalité des bandits donc le leader négatif un peu d'exemples sont les influenceurs sur le web les leaders positifs règle générale on va les retrouver dans les différents corps de métier de profession et en affaires c'est souvent des gens qui ont fait les choses par eux-mêmes ils ont trouvé des solutions pour relever des défis et contourner ou détruire les obstacles devant eux ok c'est des gens ce sont des gens des femmes et des hommes qui ne cherchent pas l'approbation des autres ils cherchent à relever des défis pour s'améliorer et améliorer le sort des autres peu importe le nombre donc le leader négatif ne vous amènera pas une meilleure situation le leader positif va vous apporter une meilleure situation et c'est là que ça fait une grosse différence mindset positif leader positif changement pour le plus grand nombre leader négatif mindset négatif changement pour un certain nombre et impression pour un grand nombre qui a eu un changement et les faits ne corroborent pas donc si vous faites un travail comme influenceur sur le web appelez-vous que d'abord le web c'est virtuel comme moi là c'est une image de moi vous avez vous n'êtes pas côté de moi ok c'est pas tangible Deuxièmement on ne joue que sur les perceptions donc on est dans la moyenne des gens la moyenne des gens vit dans les impressions je pense que on dirait que peut-être moyen-moyen donc si vous voulez rejoindre un vaste auditoire pour vendre un produit moyen c'est parfait mais ne vous de grâce ne vous dites pas automatiquement avec un mindset positif si vous êtes un leader de ce type là dites-vous mon but c'est de vendre des choses parce que j'ai besoin de faire des sous c'est parfait déjà vous êtes en route pour le mindset positif mais la vérité des faits et le premier accord de le texte d'avoir la parole impeccable c'est de dire la vérité quelqu'un qui dit j'influence les gens parce que je veux qu'ils achètent mes produits j'ai pas de problème avec ça je l'ai dit tantôt vous qui donc savez mais c'est important un peu comme on le dit devant un tribunal il faut faire des admissions au départ ok pour pas que toute la course soit perdue dans des dans un dédale de détails et de contexte et de mise en contexte tout simplement parce que les admissions n'ont pas été faites au départ et souvent on voit ça les influenceurs sur le web j'ai 10 000 abonnés j'ai 20 000 followers c'est merveilleux est-ce que ça fait de vous un leader positif ? rappelez-vous si vous voulez être un agent de changement c'est pas d'avoir des gens qui vous suivent si vous voulez être un leader positif et être un agent de changement c'est d'encourager une cohorte de la population à devenir leader mais quitte à les former coaching de performance ça peut aider mais ne vous dites pas un agent de changement en voulant pour toutes sortes de façons marketing d'avoir le plus de followers vous n'êtes pas dans ce groupe-là vous êtes dans le groupe des leaders négatifs qui cherchent une influence de masse le leader positif il est un peu comme moi on le voit pas ou presque mais mais je vais mettre une troisième fois mais ce qu'il fait lorsqu'il agit ça amène un énorme changement insidieux dans la population puis les gens sont rends à l'évidence des faits donc il en parle pas ils le constatent j'ai pas besoin d'avoir de followers j'agis et mes actions m'amènent à créer du changement d'abord dans mon entourage dans ma communauté et plus largement j'ai pas besoin d'avoir une exposition ce dont j'ai besoin c'est d'être efficace pour revenir en terminant je vous dirais ceci que vous soyez dans un domaine négatif ou positif du leadership que vous ayez une capacité négative d'influencer les autres ou une capacité positive d'influencer les autres vous devez savoir ceci l'exercice de l'influence est un pouvoir et à partir du moment que vous avez un pouvoir il y a un devoir qui vient avec et c'est là que dans le leadership négatif le devoir est évacué pour la raison suivante je veux plus de monde qui m'adulent qui m'écoutent qui me regardent alors que le leader positif le devoir le devoir précède la volonté de l'exposure il cherche pas l'exposure il sait très bien que les bons candidats les bons prospects vont l'écouter au bon moment que ça va m'arriver à un moment donné il va y avoir un puis deux puis trois leaders qui vont se former le temps n'a pas d'importance ce qui compte c'est la direction ce sont les influenceurs de direction et non les influenceurs de masse alors j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo de la mini-série sur le leadership si vous avez des questions sur ce que je viens de d'énoncer les affirmations et les exemples que j'ai pris je vais m'écrire ça va me faire plaisir de discuter avec vous si vous avez besoin de mes services comme coach de performance pour votre entreprise ou votre organisation n'hésitez pas écrivez moi ici Stéphane Loutin coach de performance on va se dire à la semaine prochaine pour la troisième vidéo sur la série du leadership et j'espère que vous allez prendre le temps de décanter l'information que je vous transmets car elle est pertinente et vous ne la trouverez pas de façon facile sur internet comme je vous la donne bye bye